Salut les goûnes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler du licenciement de Laurent Blanc. C'est officiel depuis environ une heure, voilà, sur Twitter, Lyon a mis une petite annonce comme quoi Laurent Blanc a été démitté de fonction. Honnêtement, ça a tourné autour du pot depuis une semaine, deux semaines, ça ne parlait que de ça. Il n'a pas réussi à faire une victoire en quatre matchs, donc je pense que c'était inévitable. Il faut relancer la machine, il faut un électrochoc, et je pense que ça passait par là. Voilà, maintenant, on va parler un petit peu des pistes qui sont assez chaudes pour le remplacer. Avant de commencer cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la situation de Lyon au niveau de l'entraîneur et quel entraîneur vous préférez voir à l'OL parmi ceux que je vais vous citer ou alors si vous avez une autre idée. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On commence tout de suite cette vidéo en parlant de Laurent Blanc. Je pense que les quatre matchs ne l'ont vraiment pas aidé, la préparation a été désastreuse. Il n'y a pas eu une seule victoire à part contre l'équipe de D3 néerlandaise. Je pense que ça, c'était assez parlant quand même. Ok, il n'y avait pas le 6, il manquait 2-3 joueurs, mais tu as quand même un effectif assez conséquent. Tu as quand même des noms. Tu n'as pas non plus des joueurs qui jouent au Havre ou à Sochaux ou au Serre. Tu as quand même des noms. Donc je pense qu'il y avait quand même matière à faire mieux. Je pense quand même qu'il était lessivé d'entraîner Lyon, je pense. Et il aurait quand même dû le dire à Textor parce que là, ce qu'il fait, c'est qu'on est plombé d'entrée. Que s'il était parti avant la saison suivante, on aurait eu le temps de chercher un entraîneur pour commencer la saison, etc. Si vraiment, il ne se sentait pas capable ou quelque chose comme ça, on va dire, il fallait le dire tout de suite. Parce que là, vraiment, ça nous plombe directement le début de la saison. Maintenant, pour trouver un entraîneur derrière, ça va être très très dur. Maintenant, je vais vous parler des pistes. Il y a Gattuso, Gennaro Gattuso, l'ancien milieu très très rugueux du Milan AC des années 2000 surtout, qui est pisté parce qu'il est libre. C'est une sorte de 4-5ème choix parce qu'avant, il y avait Will Steele, Mota, Lopetegui qui ont été visés et ils ont refusé. Gattuso, des supporters napolitains, on parlait un petit peu de lui, etc. C'est quelqu'un qui arrive facilement à s'embrouiller avec les joueurs parce que lui, c'est comme quand lui jouait, il parle vraiment très très fort, c'est quelqu'un qui s'énerve rapidement. Il n'a pas les nerfs qui tiennent longtemps quand il ne se fait pas comprendre. Donc, ça pourrait être lui. Et la deuxième solution, et après, je dirais la troisième qui est sortie hier soir, la deuxième solution, ce serait Oliver Glasner, entraîneur qui est sorti un petit peu du brouillard quand il a entraîné Francfort. En tout cas, je crois qu'il est toujours à Francfort. Mais il est pisté par la Mannschaft, l'équipe nationale allemande, qui a viré Hansi Flick hier ou avant-hier. Je crois que c'est hier. Et Glasner, voilà, c'est plus un profil qui est aimé par pas mal de supporters lyonnais, etc. À Wolfsburg, il a fait des bonnes choses. À Francfort, il a quand même gagné aussi la Ligue Europa 2022, donc il y a deux ans. Honnêtement, il a quand même un bon profil, des bonnes techniques de jeu. Après, il n'a pas donné de refus catégorique, je crois, à l'instant T. Après, vous pouvez me reprendre si ça a été dit sur Twitter, etc. Redites-moi pour Glasner. Mais ça jouerait entre les deux, ou Gattuso ou Glasner. Les médias italiens parlent beaucoup de Gattuso qui se rapprocheraient de Lyon. Ou la troisième, c'est que Lyon et Textor se sont, en tout cas, discuté un peu avec Habib Bale, l'entraîneur du Red Star en national. Donc là, par contre, ça ferait prendre un entraîneur qui évolue deux divisions de sous de la Ligue 1, le prendre. Ce serait quand même un gros risque, je pense que même un plus gros risque que Gattuso encore, parce qu'il n'a pas de base solide. Nous, on veut quand même un entraîneur qui a quand même des connaissances, qui a quand même une expérience, on va dire. Je pense que le mot expérience est quand même plus fort, parce que si on prend quand même un entraîneur qui évolue deux divisions de sous de la Ligue 1, je pense que si Habib Bale avait été encore dans un petit club de Ligue 1, pourquoi pas ? Après, un entraîneur qui évolue le national, je ne dis pas qu'il est mauvais, je ne dis pas du tout ça. Je crois qu'il est dans les premiers de national, mais il n'a pas assez d'expérience pour moi pour relever Lyon. Je pense que Glasner ou même Gattuso, je pense quand même que c'est meilleur. Après, s'il vient et qu'il cartonne, je réviserai mon jugement. Mais je préfère quand même prendre un des deux autres que j'ai cité au début. Maintenant, je t'arrête à votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous, vous pensez de l'éviction de Laurent Blanc ? Et quel est pour vous le profil idéal d'entraîneur qui pourrait signer à Lyon ? Je t'arrête à votre avis dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les guns !